Salut ! Alors on est en Valais d'Aspes à côté du refuge d'Ulari et je me disais que c'était l'endroit idéal pour vous faire un petit tuto montage de tarpe. Alors ça c'est un tarpe que j'ai acheté dans un magasin de sport très très connu. Il fait 2,85 par 2,40 et l'idée c'est de faire ce qu'il y a sur ce schéma là donc c'est ce que j'appelle un demi-tipi. Alors déjà j'ai choisi un bon emplacement, j'ai enlevé tous les cailloux, j'ai repéré une légère pente, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre la tête là bas. La tête c'est ce que je vais coincer en premier avec mes sardines. Alors je vous rappelle vraiment les sardines, il faut les mettre en biais, la pointe en direction de l'abri. Pour que c'est une forme de demi-tipi, je vais légèrement casser l'angle. Je vais faire pareil de l'autre côté, voilà mes 4 points sont mis, maintenant je vais pouvoir mettre mes bâtons pour donner une forme. Ce qui est bien avec les bâtons télescopiques c'est qu'on peut ajuster la hauteur. Alors bâton à l'entrée, il y a un bâton au milieu, voilà. Donc sur ces tarpes là, ils sont faits exprès, il y a un emplacement prévu justement pour mettre des bâtons. Attention si vous utilisez un bâton en bois, mettez quelque chose autour, une chaussette, un morceau de mousse, vraiment pour ne pas percer la bâche. Je viens bloquer. Alors là ce que j'ai fait aussi, en cas de grosse prise de vent, je ne voulais pas que la bâche s'arrache donc du coup j'ai rajouté des petites ficelles. Donc là nous ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une couverture de survie par dessus, notre matelas et on pourra dormir dessus. Ensuite je mets les autres sardines. Oh les brebis arrivent. Allez coquine ! Alors pour la dernière, celle de devant, pas la peine d'aller chercher très loin. J'ai juste à venir bloquer. Et voilà, mon tarpe est installé. Il me restera juste l'entrée à faire, je vous montre ça dessus. Pour la suite, il nous faut deux couvertures de survie, puisqu'on est deux en l'occurrence. Et une troisième couverture de survie, là qui est un petit peu plus épaisse. Ça c'est une couverture de survie que j'utilise aussi comme bâche. Elle est très bien. Et il nous faut aussi des petites, des petits coinceurs, des petits, comment tu appelles ça ? Des attaches. Des attaches, voilà. Petites attaches. Donc là j'en ai six, je crois que j'en ai deux autres s'il faut. Histoire de fermer qu'il n'y ait pas de prise au vent. Et d'une. De l'ouvreur dehors, je m'en ferai moins chier. Et s'il y a une infiltration d'eau, vaut mieux que l'eau elle passe sous la couverture. Allez, maintenant on va se fermer cette entrée. Ça va ? Ouais, on est un petit peu à l'étroit. Mais enfin bon, faut pas trop en demander. On est quand même sur une tente à 500 grammes. Avec les couvertures de survie, avec les attaches. Allez, on peut compter une tente à 1 kg. Sans les bâtons. Première attache. Deuxième attache. Alors ici, je vais pouvoir poser mes sacs à dos. Et je vais pouvoir m'allonger ici. Voilà. Bon bien sûr, je mettrai le matelas, mais c'est pas encore l'heure. Voilà. Bonne nuit. Et bon montage de tarpe. Et n'oubliez pas d'aller vous renforcer en montagne.